et bienvenue dans la chaîne mathématiques sens aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quatre vidéos donc en sciences de la vie de la terre sur le thème de la planète terre l'environnement et l'action humaine et plus précisément une vidéo laquelle ici nous ont parlé des volcans alors là on arrive vraiment sur les parties plus dures du programme on vous dit ça parce que c'est vrai là bon encore les sismes général ça va les volcans c'est pas trop compliqué mais après on va arriver vraiment sur la partie la plus difficile du programme du moins du thème 1 donc franchement attention accrochez vous bien donc écoutez bien et ouvrez bien vous oreille en fait parce que là si vous n'avez pas trop compris ce que c'est qu'un ciseux trop compris ce que c'est qu'un volcan après la prochaine partie qui est assez conséquente et difficile et du coup vous risquez pas d'y comprendre grand chose ok alors donc on va parler d'abord d'origine des volcans donc pourquoi on a des éruptions volcaniques éventuellement donc dans un second temps on parlera des différents types des volcans et qui est plus dangereux du coup et enfin terminera par tout simplement par les mesures de protection ok voilà bon bon c'est parti mon kiki alors un volcan et plus précisément les éruptions volcaniques ont pour origine en fait des remontées de magma à la surface alors petit vocabulaire le magma c'est tout simplement ce qu'il y a en profondeur et à la surface qui en sort c'est de la lave donc ce que vous voyez à des titres croja en fait c'est de la lave de liquide rouge à quoi qui sort des volcans ça s'appelle de la lave en revanche quand ce liquide rouge est à l'intérieur du volcan on appelle ça du magma donc c'est pour ça qu'on appelle ça face pour ça que bas du coup on vous dit que en fait les éruptions volcaniques ont pour origine des remontées de magma à la surface ok parce qu'en fait c'est du magma qui était bas d'un volcan qui vont remonter qui vont remonter vers la surface et après bas ils vont sortir sous forme de lave ok et tout simplement pourquoi il ya une différence entre le magma et la lave c'est parce que tout simplement en fait et bas au niveau chimique et bas votre magma à une certaine composition qui sera légèrement différente bas de celle qui va enfin du le liquide donc qui est présent à la sortie sera légèrement différente du liquide qui sera à l'intérieur ok voilà vous donc c'est pour ça qu'il ya des différences entre le magma et la lave parce que tout simplement le magma en fait n'a pas la même composition que la lave de l'unico va littéralement quand le magma il sort il va pas avoir la même composition que quand il était à l'intérieur voilà alors maintenant parlons des différents types de volcans deux types de volcans vous avez donc les volcans rouges et les volcans bas gris voilà alors bon quand on dit volcans rouges au calme gris ça vous parle peut-être pas ça parle plus tel comme ça mais il y en a d'autres appartent pas mais maintenant si je parle de volcans explosifs de volcans explosifs pardon et de volcans effusifs ça c'était pareil pour certains alors les volcans explosifs ce sont les volcans bat simplement noir gris et les volcans donc bah rouge en comment on peut les voir ce sont les volcans effusifs ok alors du coup bah voilà vous l'ouvre par quoi en fait ils sont défensibles bah en fait par la manière dont la lave elle va sortir alors le volcan effusif bah la lave va sortir plutôt tranquillement doucement et calmement donc là va sortir doucement et donc c'est pour ça qu'elle sera rougeâtre en revanche dans le cas du volcan explosif la lave va sortir tellement brusquement et rapidement parce qu'en fait il y aura très peu d'espace pour qu'elle sorte de du coup bah ça entraîné sous l'effet de la température une pression donc une pression des gaz ainsi de suite qui va faire que ça va exploser pouf ça va exploser ça va entraîner avec elle des nuits ardentes donc le gris que vous voyez et ces nuits ardentes transportent avec elle bah des types pierres donc très très petites qu'on peut même inhaler par respiration et donc voilà voilà pourquoi d'ailleurs on considère le volcan explosif comme là les plus dangereux parce que tout simplement ça cause des nuits ardentes parce que dans les nuits ardentes vous avez des types pierres qui sont ingérables et ces types pierres qui sont ingérables sont vraiment très dangereuses et nocifs pour votre santé ok voilà donc au régime volcan explosif ce sont des volcans donc bah qui tout simplement expose bah lors de la sortie donc dont la lave expose lors de la sortie du fait qu'en fait il y a très peu d'espace et donc du coup avec la température qui augmente et voilà bah ça va entraîner une explosante et donc de la pression en revanche le volcan est fusible ce sont les volcans rouges donc les volcans bas où on voit la lave qui sort tranquillement ok voilà alors maintenant nous en parler des mesures de protection des séismes enfin et plus précisément des volcans pardon donc pour protéger les gens des volcans et plus précisément la population et ben d'abord on va l'éduquer ok afin tout simplement qu'ils puissent adopter un comportement responsable ok voilà vous l'eau également donc et ben on va aménager et donc adapté de territoire afin de protéger les gens et dans un dernier temps et ben on va surveiller les volcans ok voilà vous l'eau comme ça ça permettra pareil de prévenir la population alors attention dernière chose si les volcans et les six me et c'est pour ça que le chapitre d'après est très difficile si vous n'avez pas compris bah les volcans et six me en fait des volcans et six si vous ici vous les situez sur une carte vous allez voir qu'ils se situent en fait un même à des mêmes à des positions géographiques pardon bas quasiment identique pourquoi parce qu'en fait et ben pour qu'il y ait une remontée de lave et ben il faut que sous terre et bas il est simplement un tremblement terre donc une rupture des roches donc du fait de la rupture des roches et donc qu'il y ait des ondes sismiques qui soient transmises un peu partout dans l'espace et ben du coup ceci va entraîner bah forcément de l'agitation au niveau de la lave qui elle va va se remettre à remonter donc et après va sortir ok voilà voilà pourquoi donc le lien entre le volcan et le sismes parce qu'en fait bah pour qu'il y ait une zone volcanique pour qu'il y ait des volcans bas qui soient actifs et donc qu'ils sortent de la lave et ben il faut déjà qu'un sismes ok une fois que votre tremblement terre a lieu ça va faire remonter de magma qui lui va sortir ok voilà vous alors du coup ça rappelle aussi attention des volcans et enfin les volcans et ce sont donc des phénomènes géologiques risqués donc forcément et ben il ya un risque il ya un risque quand vous approchez d'un volcan un risque quand vous approchez et ben tout simplement d'une faille donc le risque on le rappelle et ben en gros tout simplement c'est égale donc à l'aléa fois l'enjeu ok donc l'aléa ben en gros c'est simplement bas la probabilité que l'événement survienne et l'enjeu bas c'est bien où les personnes qui sont mises bas en oeuvre ok donc en général on va plus privilégier l'enjeu c'est à dire l'enjeu bas si beaucoup plus important forcément et ben on va essayer de faire en sorte de mieux prévenir la population tandis que si l'aléa est très important mais il ya très peu d'enjeux et ben ça peut être facilement grave que ça a beaucoup plus enjeux et moins d'aléa ok voilà vous le parce que du coup bas si vous regardez bien c'est un peu comme dans un avion d'ailleurs dans un avion et bas dans un avis on est à peu près que je vous dise pas de bêtises entre 100 à 200 à monter dedans et le jour il ya un accident dans un avion c'est plus dramatique que le jour où il ya un accident voiture pourquoi parce que le jour où il ya un accident voiture vous êtes deux ou trois à mourir maximum alors que le jour il ya un accident l'avion vous êtes au moins 100 ou 200 personnes à mourir au minimum oui parce qu'au minimum parce que j'ai pas ça se peut que il ya certains avions qui utilisent beaucoup plus de personnes et oui donc c'est pour ça que du coup bas on privilège toujours l'enjeu bas tout simplement à l'aléa c'est à dire bah on va s'en ficher en fait en fin de compte qui est l'aléa soit fort on va surtout privilégier l'enjeu ok donc du coup c'est pour ça par exemple on va beaucoup plus protéger les avions parce qu'on sait qu'il ya beaucoup personne tandis que les voitures bah c'est moins enfin c'est moins dangereux si vous voulez quelque part bah que vos voitures voyez et bas soit soit un petit peu plus dangereuse entre guillemets parce que bah il y aura très enfin l'aléa certes il sera élevé mais il ya très peu personnes qui sont prêtes à mourir en tout cas dans vos voitures voilà bon sur ce la vidéo est terminée c'est à plus n'hésitez surtout pas à la liker commenter et bonne c'est à toi en mathématiques et en sciences